Ami Rouliste, bonjour. Alors aujourd'hui, pour la rentrée, une nouvelle tentative d'émission qui serait plutôt des conseils aux maîtres de jeu. Et cette émission-là, je ne vais pas la faire tout seul, j'ai la faire avec mon ami Denis, qui est également un des meilleurs maîtres de jeu que je connaisse. Et en plus de ça, c'est un auteur de romans de fantaisie, les chroniques de Rouchetère. Et donc, je le salue aujourd'hui. Salut Denis. Salut Fred. Bienvenue à tous. Bonjour. Alors nous, le but, effectivement, ça va être... Alors déjà, on en avait déjà un peu discuté avant, on ne veut pas que ça soit en fait de dire comment il faut jouer à quelque chose. On n'a pas la science infuse, on est bien d'accord. Et toutes les manières de jouer sont toutes bonnes. Nous, tout ce qu'on fait, c'est partager un peu notre expérience sur des situations qu'on a rencontrées en partie, pour donner des pistes, comment éventuellement les régler. Donc là, on va faire une première mission qui va être comment un maître de jeu réagit quand un groupe se scinde à sa table. C'est toujours un moment un petit peu délicat à gérer. Et si l'émission marche, on en fera d'autres après. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est que faire si le groupe se scinde ? Effectivement, c'est un cas de figure qui est fréquent dans les parties, évidemment. Oh oui, ça arrive très très souvent. Alors, déjà, en fait, on va déjà en parler, c'est comment est-ce que ça, ça arrive. Donc moi, je t'en avais déjà parlé. En fait, tu as des jeux par lesquels le jeu fait que, par sa mécanique pure, ça arrive. Un des derniers que j'ai joué comme ça, c'est Blade Runner, parce qu'en fait, le jeu incite le groupe à se scinder, à faire son enquête chacun de son côté. Donc ça, c'est la première partie. Mais on a, alors, dans les anciennes versions, les nouvelles, ça a un peu changé sur Cyberpunk. Mais bon, Cyberpunk, tu avais les Netrunners, quand ils vont essayer de faire sauter une sécurité ou quelque chose, le Netrunner va jouer et les autres joueurs ne vont pas jouer. Et voilà, ça devient une session de deux jeux à part entière. Et à l'époque, quand on le jouait, alors là, j'avoue qu'il y a très longtemps que je ne connais pas les dernières versions, mais on l'avait aussi dans Rêve de Dragon avec les magiciens, les rêveurs, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, il peut y avoir le thème, genre le thème d'enquête pure. Moi, j'ai toujours l'exemple de Cthulhu, par exemple. Quand on fait une enquête à Cthulhu, c'est surtout quand il y a beaucoup de joueurs à table. Si tu as cinq, six joueurs, je vois mal quelqu'un aller faire une enquête, je ne sais pas, à la bibliothèque, à cinq ou six. Ou alors aller interroger quelqu'un dans son domicile à cinq ou six. T'imagines, tu es chez toi, et tu ouvres la porte, il y a cinq ou six joueurs qui arrivent. La première chose que tu vas faire, à mon avis, ça va te la refermer. On est d'accord. Donc ça, ça arrive de faire des splits de groupe, on va dire. Ça, c'est l'exemple que j'ai en tête, t'en vois d'autres, toi ? On a aussi la fameuse recherche en bibliothèque ou à l'état civil. C'est le typique dans les aventures avec une enquête. À un moment donné, on sait qu'il va falloir aller faire des recherches de ce type-là. Et donc forcément, pendant que le groupe est occupé peut-être à aller mener un interrogatoire, le reste du groupe se charge de ces enquêtes un peu fastidieuses. Alors, je dirais qu'il y a encore un autre truc, c'est du style, tes joueurs sont à l'auberge et t'en as deux ou trois qui ont envie d'aller faire le mariole, je ne sais où. Ah oui, évidemment. Ça, ça arrive aussi. Voilà, histoire de boire un peu, de s'échauffer. Voilà, donc là, c'est à l'initiative des joueurs que le groupe se s'ample. Et donc, en fait, on a déjà, nous, recensé deux gros cas de figure qu'on va aborder les uns après les autres. Le premier cas de figure, c'est quand, effectivement, on a des scènes à jouer qui sont intéressantes pour... On va simplifier, on va dire deux groupes scindés. Le groupe scindé encore un peu à trois, à quatre, mais là, dans ce cas-là, ça commence à devenir très compliqué. Donc, on va partir du cas, en fait, où le groupe se scinde en deux et qu'il y a la possibilité de deux scènes intéressantes parce que chacun va à un endroit, récupérer, je ne sais pas quoi, des indices, aller voir le seigneur local pendant que les autres vont interroger. J'ai un cambriolage dans un lieu délicat et puis... Voilà, par exemple. Donc, ça, c'est le cas de figure 1. Et le cas de figure 2, là, c'est quand il y a une... Genre, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la taverne. T'as des joueurs qui sont dans une taverne et t'en as deux qui décident d'aller faire quelque chose quelque part. Les autres, à part boire leur bière à la taverne, on va dire que la scène n'est pas forcément... Intéressante pour eux. Intéressante pour eux. Donc, là aussi, pour éviter de perdre les joueurs, de les... on va dire que l'intérêt passe, en fait. Ils vont compoter leur téléphone ou les règles. Ouais, donc, en fait, on va aborder tous ces sujets. Donc, en fait, déjà, le cas de figure 1, les deux scènes sont intéressantes, les joueurs se sont scindés en deux et il y a quelque chose à faire des deux côtés du groupe. Donc, bah... C'est le cas de figure le plus sympa. Ah bah, c'est toujours le plus sympa, d'ailleurs, effectivement. La première chose, le premier, comment dire... La première solution, c'est de jouer les scènes, les unes après les autres, d'une manière linéaire. C'est la solution la plus simple ? C'est la solution la plus simple, mais pas forcément la plus sympa pour les joueurs qui attendent. Surtout que tu peux avoir des variantes. Eh oui. Tu peux dire aux joueurs, bah, vous ne participez pas à la scène, vous sortez de la pièce, quoi. Ah oui, c'est certain. Mais si pratiquent ce joueur de l'autre. Et, pour moi, enfin, de rares exceptions près, c'est pour moi la solution la pire, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Les joueurs vont sortir, ils vont discuter entre eux de toute autre chose que... Bah, d'autre chose, forcément. Ils vont commencer, bien sûr, par parler de ce qui vient juste de se passer, puis après, ils vont dévier sur autre chose. Et quand ils vont revenir, ils ne seront plus forcément dans l'ambiance de la part. Surtout qu'on peut avoir des scènes qui durent longtemps. Tout à fait. Ça va dépendre des joueurs, qui, eux, sont à la table. Voilà. Et donc là, à partir de là, on se retrouve avec deux scènes et les joueurs qui ne sont pas impliqués. Enfin, ou la moitié des joueurs ne sont pas impliqués. Un groupe est impliqué, l'autre non, et puis après, inversement. Et effectivement, alors, l'avantage, c'est la facilité pour le maître de jeu, tu fais ta scène, machin, etc. Après... Tu l'amènes jusqu'au bout. Voilà, tu l'amènes jusqu'au bout. Il y a une conclusion, machin, etc. Et après, tu prends le deuxième groupe de joueurs. Et tu fais sortir le premier. Ou pas, même s'il reste à table. Mais effectivement, ce qu'on disait, le gros inconvénient de cette solution, c'est la perte d'attention des joueurs. Comme tu disais, quand ils sont à l'extérieur de la pièce, ils vont penser à table. Et s'ils sont à table, ils vont écouter. Puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? T'en connais un. On le connaît. Il va prendre CD. Il va faire du bruit avec. Il va faire du bruit avec. Il va prendre le livre de règles. Il va discuter avec ses copains. Je ne te parle pas du même. On va discuter avec les autres. Même s'ils discutent du jeu, il y a toujours... Ça gêne toujours un petit peu. Oui, ça va perturber un petit peu l'ambiance, évidemment. Donc reste la deuxième solution. Effectivement. Parce que cette première, pour moi, c'est la plus simple, mais c'est la moins satisfaisante. Je trouve aussi. Après, la deuxième solution, c'est de jouer de courtes scènes. C'est-à-dire qu'on va faire jouer un groupe. On va peut-être s'arrêter à un moment cliffhanger et passer à l'autre. De façon à maintenir l'intérêt, comme une partie de ping-pong, finalement. On va passer d'un groupe à l'autre, régulièrement. Pas aussi vite que la balle de ping-pong, mais... Alors, on peut encore, effectivement, découper cette solution en deux, comme tu viens de l'évoquer. C'était la scène courte, on va dire, où tu vas couper complètement l'action, en fait, du premier groupe pour passer au deuxième. Point. Tu les laisses... Alors, tu n'es pas obligé d'attendre un cliffhanger, parce que les cliffhangers n'arrivent pas tout le temps. Oui, il y a une constipation. Tu peux aussi attendre, enfin, voir le moment où l'autre groupe est en train de décrocher. Et là, tu passes ça à eux. Oui, 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 oui. Une fois que, oui, tu prends ton premier groupe, tu vois l'autre groupe qui commence, effectivement, à bricoler, céder, ses machins, à discuter, ou à peu à part, à bouffer des chips, ou je ne sais quoi. Et là, dans ce cas-là, tu dis, bon, bah, boum, on coupe. Hop, tu les laisses de côté. Alors, des fois, ça peut être sympa, même, alors, le cliffhanger, les méchants arrivent, sortent leurs blasters, leurs épées, ou je ne sais quoi, ou des gardes arrivent pour les arrêter, boum, tu coupes la scène. Les deux groupes, les deux groupes. Les deux groupes, 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 tu enchaînes sur leurs scènes qu'ils doivent jouer, parce qu'on est, n'oublions pas, qu'on est toujours dans le fait qu'on a deux scènes intéressantes. Voilà, c'est ça. Et donc, là, nous, son cliffhanger, alors, moi, moi, en fait, cette technique-là, c'est celle que j'applique le plus souvent, en fait. Moi, je la trouve assez sympa. Moi, c'est celle que je préfère, je la trouve assez sympa. Les joueurs restent, du coup, parce qu'on peut faire des scènes très courtes. Oui, tout à fait, qui vont ne durer que quelques secondes. Et puis, c'est un plaisir à la fois pour les joueurs, je pense, et pour le MJ, qui devient une espèce de metteur en scène. Tout à fait. Et tu as projeté sa caméra de braquet. Et tu sais que ça aussi, pour le MJ, un autre avantage. C'est parce que tu viens de couper la scène, tu passes aux autres, mais tu gardes dans le coin de ta tête et tu réfléchis un peu à ce que tu... Comment tu vas la reprendre, la première ? Tout à fait. Ça donne des fois un petit temps de réflexion. Ça permet de laisser apparaître des idées intéressantes à exploiter. Voilà. Et puis, d'ailleurs, en fait, quand les autres... Et dans ce cas-là, je conseillerais toujours d'écouter le deuxième groupe qui ne joue pas. Parce que des fois, en fait, c'est eux qui ont les meilleures idées. Ça arrive. Ils vont les souffler aux copains. Voilà. Non, même... Oui, enfin, voilà. Donc ça, c'est effectivement, on va dire, on applique des scènes courtes avec des cliffhangers, si possible. Oui, c'est bien moyen. Mais je ne pense pas qu'il faut s'astreindre à avoir des cliffhangers pour couper les scènes. Non, ce ne sera pas toujours possible de toute façon. Voilà. Donc, le linéaire, la scène courte, le cliffhanger. Un truc qui est sympa aussi... Alors, justement, quand tu fais des scènes courtes, on disait couper un peu arbitrairement. Mais en fait, on peut aussi couper par rapport à une chronologie temporelle qui serait parallèle aux deux groupes. Genre, effectivement, le premier groupe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Lui, donc, il se voit dans le cambriolage qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. On est entré dans une maison par effraction. Et, bon, tu as le cas très, très simple. et tu as un autre groupe qui va... Enfin, je ne sais pas si ça peut s'appeler... Qui est scindé, pourquoi... Non, tu as le premier groupe qui est rentré, qui a fait son effraction. Et tu as, on va dire, l'autre partie du groupe qui va être là pour baratiner, je ne sais pas, des gardes qui arrivent dans le coin, par exemple. Ils les ont poussés d'arriver dans le quartier, tout à fait. Voilà. Et donc, là, par exemple, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, jouer scène après scène, ça ne marche pas. Donc, là, il faut que tu splites ta narration en tant qu'EMJ, mais avec des... du temporel. Oui, oui, parce que là, finalement, on est presque dans la même scène, sauf qu'elle se... Pratiquement. ...deux endroits à la fois, mais c'est la même temporalité, comme tu le disais. Oui. C'est ça, c'est la même action. C'est la même action qu'on est en train de recoudre. Alors, alors après, on peut imaginer ça quand même, on n'est pas obligé de faire une... On n'est pas obligé de partir sur une scène où, par exemple, il y a une action, une interaction forte, comme celle qu'on vient de dire. Tu peux très bien avoir un groupe de joueurs qui, je ne sais pas, va voir le seigneur du coin, genre les chevaliers et compagnie qui vont voir le seigneur du coin. Et puis, le reste de la troupe qui, on va dire, plus... qui ne va pas être reçue par le fameux noble du coin, le fameux châtelain, qui va peut-être aller, je ne sais où d'ailleurs, je ne sais quoi faire. Tu vas le dérive. Pourquoi pas ? Ou aller chercher des renseignements auprès de villageois. Ça peut être intéressant aussi, là, même si les deux scènes ne sont pas directement liées, de faire jouer la temporalité. Après, ça va peut-être dépendre du temps de chaque scène. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça va vraiment aussi dépendre du scénario. Si on a vraiment besoin de se retrouver à un moment donné, à un moment précis, ensuite, une fois que les deux scènes seront... C'est ça. Parce qu'on pourrait très bien dire, je ne sais pas, à un moment donné, le MJ a prévu qu'il se passe quelque chose. Une alarme minute planche à un moment donné, par exemple. Oui. Et là, il faut que les deux... Tu aies géré tes deux scènes à peu près en parallèle et que tu sais que quand cette alarme va se déclencher, ce qu'on disait, une cloche qui sonne, je ne sais quoi, il va falloir que tu saches exactement où sont tes deux groupes. Donc là, dans ce cas-là, ça vaut le coup de les faire avancer en parallèle dans le temps. Oui, oui, exactement. Ça, c'est une des solutions aussi à gérer. Alors, bien sûr, ça va dépendre effectivement de la situation. Oui, tout à fait. Alors, un autre truc qui est... Parce que... Là, on va arriver dans une notion, on va dire, qui est un peu plus moderne dans le jeu de rôle par rapport à nous, les vieux dinosaures. Oui, oui. Ça n'existait clairement pas avant. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'en parlait pas. On n'y pensait pas, en fait. Non, on n'y pensait pas, effectivement. C'est... Alors, la narration collaborative et le partage de PNJ, par exemple. Oui, ça, c'est intéressant. Alors, on a déjà d'une part, on peut dire, rendre les joueurs... On parle de ceux qui ne jouent pas. Oui, c'est ça. Ceux qui jouent, ils jouent. Mais les joueurs, on va dire, inactifs, entre guillemets. Ce n'est pas péjoratif, mais inactifs à la scène. On peut, effectivement, les inciter, pendant que les autres jouent avec le MJ, à éventuellement rajouter des détails. Pourquoi pas ? Jouer des personnages non-joueurs qui sont dans la scène. En fait, j'aime bien cet aspect-là parce que ça amène souvent des choses extrêmement intéressantes pour la partie. Donner le contrôle d'un PNJ à un joueur entre guillemets inactif, ça amène plein de choses. Ça amène plein de choses. Tu peux, et puis là, et avec le MJ, surtout, par contre, si tu pars sur cette option, il ne faut absolument pas dire au joueur, non, tu ne peux pas faire ça. Tant pis, il va faire quelque chose, mais toi, en tant qu'EMJ, il va falloir que tu t'adaptes après. C'est sans doute quelque chose que tu n'as pas prévu. Aussi, la chose est un peu extravagante. puis, 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 Donc, mais ça, c'est quand même, moi, la notion de partage de PNJ, je trouve ça pas mal. Alors, ça m'a fait penser à un truc, c'est que, tu sais, dans le split de groupe, il y a un truc que moi, alors, ce n'est pas vraiment du split de groupe, mais ce n'est pas loin. Et ça, on n'en avait pas parlé, donc, c'est, tu vois, quand le, quand le MJ, le maître de jeu, en fait, a, à un moment donné, une scène avec deux PNJ importants qui parlent entre eux. Là, quelque part, tu as deux groupes. Tu as le groupe maître de jeu et tu as tout le reste des joueurs. Et c'est à peu près pareil parce que le reste des joueurs, du coup, ne jouent pas. Il n'est qu'il ne peut pas qu'écouter le maître de jeu. Des spectateurs, oui, uniquement. Et, alors, il faut faire gaffe, tu ne peux pas faire ça avec tout le monde, il faut que tu connaisses tes joueurs, certainement, qui ont déjà joué ensemble, voire même déjà au jeu en question. Je vais dire pourquoi, parce que je vais te donner un exemple. Quand on a joué dans une des dernières parties d'Impérator, en fait, tu avais César qui discutait avec un envoyé de Mitridate, machin, etc. et en fait, j'ai laissé, j'ai pris le rôle de Mitridate et je leur ai dit jouer César. Et bien, après, le retour, ça leur a vachement plu. Tu vois ? Alors, bien sûr, là, par contre, tu es obligé de connaître tes joueurs. tu ne peux pas faire ça avec quelqu'un qui ne te connaît pas parce que si tu fais n'importe quoi, il est... Oui, c'est ça. Mais ça, c'est sympa aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. moi, je trouve que c'est sympa. Ce n'est pas applicable tout le temps, mais c'est très sympa aussi. Oui. Alors, moi, je pratique ça surtout avec des PNJ que le groupe connaît bien, bien souvent, qui les accompagne. Et j'aime bien parce que ça permet en même temps d'enrichir ces PNJ. Le joueur ou les joueurs qui vont l'incarner momentanément vont ajouter des petits éléments de personnalité ou jouer avec ceux qu'ils connaissent déjà et c'est toujours un moment jouissif. Donc là, en fait, tu l'aurais avec des PNJ qui accompagnent le groupe depuis le début de l'aventure, par exemple. Voilà. Ou alors qu'ils connaissent assez bien, tu vois, pour que les joueurs puissent s'en imprèner et les incarner de la façon dont ils les ont compris. Et souvent, c'est un moment de joie pour les joueurs et même pour le MJ qui voit finalement sa création qui prend soudain vie à la table comme s'il était devenu un joueur. Moi, j'adore ces moments-là. Et effectivement, parce que là, comme tu dis, on va avoir des PNJ qui vont s'enrichir. Ils vont prendre une salade et un premier. ils vont prendre vie quelque part. Et ça, c'est très, très sympa aussi. J'aime beaucoup. C'est une des possibilités effectivement à prendre en compte et ça, c'est vraiment sympa. Tu peux, je ne sais pas, le cas, un des cas très simples, c'est que tu pourrais avoir les écuyers de chevalier, tu vois, quand on joue à Nightwood, par exemple. Ah oui, tout à fait. Ces écuyers qui suivent les joueurs depuis quelques parties et donc, les joueurs les connaissent bien. Ils connaissent leur caractère, le caractère que le maître de jeu leur a donné, la façon dont il l'a joué jusqu'ici. Et pour eux, bien souvent, ils les aiment bien, ils les apprécient. En général, oui. ça, c'est un bonheur que d'un sous-là entrer dans leur peau. Effectivement, on peut avoir ce genre de choses en fait, en partie, et ça, c'est une piste aussi. Donc là, en fait, pour être bien clair, tu aurais, on va reprendre l'exemple des chevaliers avec leurs écoles. Pendant la durée de la scène, tu peux très bien avoir ton groupe qui joue les chevaliers et l'autre groupe qui, pendant que les chevaliers jouent, vont jouer leurs écuyers. Voilà, leurs célèbres écuyers. Tout à fait. Et ça, ça peut être sympa. Et surtout, comme on dit, ça peut emmener de nouvelles interactions aussi. Ce qui est assez cool. Du roleplay, même quelques jets de dés. Donc là, bien évidemment, il faut que le maître de jeu ait en tête les caractéristiques des PNJ pour les donner aux joueurs qui les incarnent. Je ne sais même pas si c'est très utile parce qu'on n'est pas trop dans la... À moins qu'il y ait vraiment un truc d'action ou un truc comme ça. On peut se déclencher. Pourquoi pas. ou un écliné peut essayer de persuader quelqu'un, il va être obligé de faire un petit jet de persuasion. Donc tu vois, il faut au moins... Tu peux préparer deux heures et deux. Alors, on n'est pas obligé non plus de mettre un truc aussi détaillé qu'une famille de personnages. Évidemment. Un truc qu'on fait, on peut même le faire à la volée. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai valu que ce personnage-là, il a 40 en persuasion, par exemple. Et puis, ça se fait comme ça. Donc effectivement, ça, c'était l'autre solution. Ou la narration partagée avec des joueurs qui vont rajouter des éléments à la scène ou le partage de personnages aux joueurs. Voilà. C'est de deux possibilités séduisantes les unes comme les autres. Et alors, le truc, c'est que là, par contre, il faut quand même que tu aies des joueurs qui soient actifs. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que, tous les joueurs ne sont pas les mêmes. Tout le monde a son caractère différent, ce qui me semble normal. Et donc, il faut quand même que les joueurs soient actifs pour qu'il y ait cet échange. Ah oui, carrément, carrément. En même temps, quelquefois, ça peut les, entre guillemets, les réveiller. Ça peut permettre de les remettre dans la partie alors qu'ils ont senti qu'il y avait un petit flottement. Tu vois, tu vas les solliciter et puis ils sont repartis. C'est vrai. C'est vrai. d'ailleurs, et ça... Ouais, non, 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 j'allais dire une connerie. Même les meilleurs en disent. Même les meilleurs en disent. J'en dis beaucoup. Qu'est-ce que... Oui, un truc qui peut être sympa aussi, c'est si tu joues, en fait, quand tu joues chaque scène, même avec des cliffhangers, des machins, c'est peut-être... Alors, c'est pareil. Là, il faut que l'occasion se présente, peut-être pour donner à un moment donné un point d'interaction à deux groupes de joueurs. Dans la scène, je ne sais pas, à un moment donné, ils vont entendre les autres, ils vont les voir de loin, ce genre de choses. Bien sûr, c'est deux scènes séparées, mais tu peux effectivement les apercevoir à travers une fenêtre. Il faut que les joueurs qui ne jouent pas aient quand même l'impression d'être dans le même monde. Oui, bien sûr. Voilà. Écoute, je pense que sur le cas de figure 1, quand on disait les scènes intéressantes de chaque côté, je crois qu'on a fait un peu le tour. qui voit autre chose ? Non, je pense qu'effectivement, on a belayé le sujet du moins que nous avions évoqué. Après, il y aura toujours des choses auxquelles les rôlistes qui nous écoutent et nous regardent penseront, évidemment. Nous pourrons toujours les mettre en commentaire. Parce que je les invite fortement à mettre en commentaire parce que comme on a dit au début, on n'a pas la science infuse et notre manière de jouer c'est que la nôtre et puis c'est tout. C'est ça. Et comme tu le disais justement au début, on n'est pas là pour essayer de dire comment il faut jouer. Bien au contraire, on parle de notre expérience et tout simplement. C'est tout. Tout simplement. Alors maintenant, on va passer au cas de figure 2 qui peut être un peu plus touchy à gérer par le MJ. c'est effectivement une scène et le groupe s'est splité. La moitié des joueurs vont quelque part. Il y a quelque chose à faire. Par contre, le deuxième groupe, il n'a pas prévu simplement, il n'a pas prévu de faire quoi que ce soit. Oui. Ou alors, on retombe dans l'exemple cité tout à l'heure, le fameux séance de recherche à la bibliothèque typique d'Angtoulou. Ça va durer peut-être toute la journée mais les joueurs n'ont rien à faire à part jeter un dé. De quoi ? Ceux qui vont à la bibliothèque ? Oui. Non, c'est donc du... Tu vois, on est dans le cas de cette scène inintéressante en fait, par rapport à l'autre. On va peut-être se lancer dans un truc plein de roleplay voire d'action. Ok. Oui, alors, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, en fait, il va falloir que le MJ improvise quelque chose. C'est ça, voilà. S'il sait que la première scène va durer longtemps et que les autres vont se contenter de jeter un dé et ce lancement de dé dans la partie va durer six heures, il va peut-être falloir trouver un petit quelque chose pour repartir, finalement, dans le cas de figure, le cas numéro un et permettre cette partie de ping-pong entre les deux groupes. Un petit twist, quelque chose, oui. Voilà, donc un événement à la bibliothèque si on garde l'exemple précité. Alors, par contre, ouais, par exemple, ils sont à la bibliothèque, ils ont un GDFR, mais tout d'un coup, ils voient au fond de la bibliothèque un truc qu'il n'avait pas prévu du tout. Tu leur donnes un élément, ils voient quelqu'un en train de... et qu'ils... Simplement, tu n'as même pas besoin d'aller très loin, en fait. Tu leur dis, vous voyez, quelqu'un, il tourne le regard vers vous, il a... À un moment donné, vous vous êtes dit qu'il avait le regard insistant, quand même. Et ça se trouve, ça n'a rien à voir. Tu n'as rien prévu derrière. Tu en es bien d'accord. Tout à fait. Par contre, il y a un risque quand même. Oui. C'est de partir son défaut. C'est ça ? Oui, c'est que l'intrigue, du coup, risque de dévier, quoi. Oui. Dans ce cas de figure, il y a aussi une petite chose intéressante. Ils recherchent un ouvrage très particulier à les bibliothèques et puis, les bibliothécaires leur disent qu'il vient juste de sortir cet ouvrage mais vous pouvez peut-être rattraper le monsieur. Donc, ça peut donner une petite course-poursuite qui n'a rien à voir. ou qui peut avoir quelque chose avec le scénar si l'AMG le veut mais ça donne une petite set intéressante à jouer, un peu de stress pour attraper le gars qui sort avec le bouquin sous le bras, par exemple. Alors, oui, parce qu'en fait, genre, je ne sais pas, leur fameux jet de dés, ils l'ont raté, quoi. Par exemple. Par exemple. Alors, par contre, effectivement, là, tu prends le risque en tant que maître de jeu que, en fait, des joueurs partent sur une piste que tu n'avais pas du tout prévue. Oui, ça peut déboucher sur un truc inattendu. Et, par exemple, genre, c'est déjà arrivé, ils vont se mettre dans la tête que le type qui les a regardés avec la petite cicatrice sur la joue, c'était un, voilà, un sbiotel. voilà, par exemple, alors que le mec n'a rien à voir du tout là-dedans. C'est ça, oui. Et ils vont partir là-dessus. Mais, alors, ça, on en parlera dans une autre émission dans, justement, que faire quand l'intrigue vous échappe, par exemple. On en parlera plus tard. C'est une figure typique, oui. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Attends, je prends nos notes. Oui, nos petites notes. Ouais, l'activité parallèle, c'est-à-dire, effectivement, donner, en fait, l'autre groupe qui n'avait pas du tout prévu quoi que ce soit, lui donner, peut-être, une tâche secondaire à accomplir. Voilà, un petit moment à jouer. C'est ce qu'on vient de dire, comme courir après le gars qui vient d'embarquer le bouquin dont ils ont terriblement besoin pour avancer dans l'enquête. Ça peut être complètement autre chose. Ça peut être tout d'un coup, effectivement, les mecs, ils sont restés à l'auberge. Le deuxième groupe est resté à l'auberge et puis, t'as quelqu'un qui leur dit, hé, les gars, vous êtes prêt à jouer quelques pièces quand même ? Oui, par exemple. C'est histoire de donner un petit truc quoi. Ça, je pense qu'il faut le faire quand tu vois que tes joueurs commencent un peu à lâcher. Oui, il faut le placer au bon moment. Il faut le placer au bon moment. Donc, c'est pas utile c'est complètement optionnel, mais voilà, ça peut servir pour ça, pour rappeler l'intérêt des joueurs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bien entendu, l'improvisation du MJ, etc., ça peut être un peu casse-gueule. Je ne conseillerais pas vraiment à mettre le jeu débutant. on va dire qu'il faut un petit peu de bouteille. Ou alors, si tu le sens, pourquoi pas ? Ah oui, bien sûr. Tu peux être un MJ débutant et puis, bon, de toute façon, le jeu de rôle, c'est aussi une question d'intuition. Tu le sens, tu ne le sens pas et puis, si tu le sens, tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. On est d'accord. Oui, tout à fait. Écoute, je pense que sur ce cas de figure-là, on a aussi fait le tour. Exactement. Je pense. Je pense qu'on arrive même au bout, en fait, du sujet. Tu voyais autre chose, toi ? Non. Non, non. Non, moi non plus. Donc, en fait, on peut peut-être résumer ça. Donc, alors, cas de figure-1, scène, le groupe se split en deux avec des choses à faire d'une manière à peu près égale. C'est ça. Des choses à faire pour les deux groupes de joueurs. Donc, solution 1, on fait du linéaire, on résout toute la scène. Les uns après les autres. Une après les autres. Comme ça. Je déconseille cette approche, mais après... D'un autre côté, c'est la plus simple. Oui, c'est la plus simple. Mais bon. Découper l'action de chaque scène en scène courte. Oui. Et que ça donne un peu de dynamisme, de dynamique de scène. Voilà, c'est l'image de la partie de ping-pong qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Et ça, moi, j'aime bien. C'est vachement cool. Ça permet à chaque groupe de rester dans le... C'est ma façon de gérer préférée aussi. Oui, moi aussi. D'ailleurs, je crois que c'est un peu le truc que je vous avais fait dans Star Wars quand on a joué et le groupe est assez paré. C'est ça. Et ça, je trouve que ça maintient l'attention des joueurs. Et ça permet, comme on l'a dit même une fois, de rattraper certains joueurs qui, à un moment donné, sortent de la partie et partent vers autre chose. Allez, on les remet dedans. Les chronologies parallèles, c'est une autre manière de découper les scènes. C'est non plus par une manière arbitraire ou de cliffhanger. Tu peux aussi en rajouter les cliffhanger. Tu peux en rajouter partout. pour emmener tes joueurs au même point temporel. C'est ça, oui. Ça, c'est une chose. Un truc que j'aime bien qu'on ne fait pas assez parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le faire, c'est effectivement ce qu'on disait, la narration collaborative et le partage de PNJ. Ça, à mon avis, c'est sympa. On devrait le faire un peu plus souvent. Évidemment, ça ne se place pas à chaque fois. Il faut que tu ailles les bons PNJ. Ah non, non, mais quand on en a l'occasion. Voilà. Comme tu le dis bien, ça ne va pas être à chaque partie, ça ne va pas être à chaque scène. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, en fait, tout ce qu'on dit n'est pas applicable à chaque scène. C'est ça, voilà. Les cas sont tellement variés et différents. Et, ne pas laisser un groupe, alors là, on arrive effectivement dans le cas de figure 1 où le premier groupe a décidé de faire un truc vachement cool et puis que les autres sont attablés au comptoir et puis, en gros, attendent que ça se passe. C'est ça. Et là, dans ce cas-là, moi, on est d'accord tous les deux, on conseille au maître de jeu, on va dire, trouver quand même quelque chose pour que la partie où les joueurs n'ont rien à faire devienne leur donner quelque chose. leur donner quelque chose et pas les laisser en plan parce que là, ça reviendrait à la solution linéaire. Oui, c'est ça, on revient à cette solution-là. Il va falloir, bon, ce n'est pas facile, je le sais, mais il va falloir improviser, trouver la petite chose, le petit événement qui va s'intégrer et qui va permettre aux joueurs de ne pas s'ennuyer. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet de ce qu'on avait, nous, à dire. Parce que vous avez peut-être autre chose à dire parce que là, si vous avez quelque chose à dire, des idées intéressantes, n'hésitez pas, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire et puis on y rencontrera avec plaisir d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça peut nous donner aussi à nous des idées de comment gérer ce qu'on n'a pas pensé. Ah oui, on n'a pas la science infuse. On est d'accord, c'est ce qu'on dit. Bon, ben écoutez, voilà les amis, on a fini en fait notre premier, on va dire, pompeusement conseil au maître de jeu. En tout cas, ben écoute, Denis, ça a été un grand plaisir de discuter de ça avec toi. Ben écoute, partagé, surtout qu'on se connaît bien, ça fait quand même quelques décades quand on pratique le... Oui, oui, c'est vrai qu'on peut compter en décades maintenant. Enfin, oui, en fait, on peut compter en décades même plus que deux, en fait, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Oui, à force, ça peut devenir un problème. Ça commence. Bon, ben écoutez, à toutes et à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage MFP.